On continue sur notre grand B, après avoir vu pourquoi on pouvait chercher à redistribuer pour plus d'égalité. On a vu les différents types d'égalité, on reviendra sur la notion de méritocratie. Mais du coup, on va faire un petit point historique pour voir comment la redistribution est née. Donc, la redistribution naît avec le développement de l'État-providence et de la protection sociale. Donc, on est passé d'une notion qu'on va appeler l'État-gendarme à l'État-dit-providence. D'accord ? Sachant que dans un premier temps, en fait, cette notion d'État-providence, c'est pour se moquer un peu de cet usage d'un État qui remplacerait la divine Providence. D'accord ? Voilà. L'ordre naturel. Donc, on a une opposition entre les deux. L'État-providence est un État qui va être interventionniste, excusez-moi, dans ma sphère économique et sociale, là où l'État-gendarme va seulement se contenter des activités traditionnelles régulières, c'est-à-dire des activités dites régaliennes. Ok ? Historiquement, cette notion est apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est Émile-Olivier en 1870 qui l'utilise et je vous dis, c'était plutôt pour se moquer d'un État qui remplacerait la divine Providence. Donc, on va avoir un État, donc, gendarme. Cet État-gendarme, c'est un État qui occupe uniquement les fonctions minimales de l'État, ce qu'on appelle donc les fonctions régaliennes. D'accord ? Fonction minimale de l'État, en fait, c'est l'idée que, même dans le plus libéral des plus libéraux, va vous expliquer qu'on a besoin d'un État. On a besoin d'un État. Pourquoi ? Parce que mon système libéral se base sur la propriété privée des moyens de production, de la propriété privée. Or, comment voulez-vous respecter la propriété s'il n'y a pas des instances pour les faire respecter, c'est-à-dire la police, la justice ? D'accord ? Donc, de conception libérale, alors, très rapidement, libéralisme, je crois qu'on en a déjà parlé, la notion de libéralisme, c'est, je mets avant tout le premier principe, la liberté. D'accord ? Cette liberté avec de la propriété privée, d'accord ? Donc, tout ce que l'État va faire, par exemple, imposer un temps de travail minimum, tout ce que l'État va faire, c'est nuire, c'est entamer mes libertés. Donc, comprenez que chez les libéraux, on n'aime pas l'État parce que l'État contraint ma liberté. Mais, même chez les libéraux, on accepte un État minimal, c'est-à-dire un État gendarme, c'est-à-dire un État qui assure ses fonctions régaliennes. Donc, quand on parle de fonctions régaliennes, c'est les fonctions minimales de l'État, c'est quoi ? C'est la police, la justice et l'armée, d'accord ? Il assure les fonctions régaliennes, entre parenthèses, du coup, c'est police, police pour que, si on ne respecte pas mon droit de propriété, je puisse aller voir la police, d'accord ? Pour qu'elle puisse arrêter la personne, la justice, la justice pour qu'elle rende un jugement et rétablisse le droit de propriété. Et on met souvent l'armée. Alors, l'armée, là, c'est une dimension plutôt extérieure. Vous pouvez aussi avoir le fait de battre la monnaie, de créer de la monnaie, et encore, ce n'est pas forcément accepté par tout le monde. Et il n'intervient pas dans l'économie, ok ? Alors, ça, c'est mon État, donc, gendarme, et on a cette forme d'État plutôt au XIXe siècle, d'accord ? Par exemple, vous prenez l'Angleterre du XIXe siècle, on est vraiment dans un État assez gendarme, c'est-à-dire qui s'occupe presque uniquement, je dis bien presque uniquement, parce qu'on n'a jamais uniquement, c'est jamais uniquement le cas, des fonctions dites régaliennes, d'accord ? Cet État gendarme a progressivement laissé sa place à l'État-providence. Qu'est-ce que c'est que cet État-providence ? Alors, l'État-providence, c'est au contraire une forme d'État qui va se mettre en place au XXe siècle, et qui va se traduire par le développement de la protection sociale et l'intervention active de l'État dans la sphère économique. Donc, forme d'État qui se met en place au XXe siècle. Au XXe siècle, il se traduit par le développement de la protection sociale et l'intervention active de l'État dans la sphère économique et sociale. Économique et sociale. OK. Comment on va le voir, cette intervention de l'État ? On va le voir au travers de ce qu'on appelle la loi de Wagner. En fait, cette loi de Wagner, c'est simplement le fait qu'on assiste à une augmentation des dépenses de l'État. OK. Donc, voilà nos deux grandes formes d'État. Alors, dans cet État-providence, on peut avoir trois types d'État-providence. Ça, c'est un classement qui a été fait par Gauta et Sping-Andersen, c'est un Suédois, d'accord ? Il a classé les différents types d'État-providence, mais pour comprendre ces classements des États-providence, il faut comprendre les deux logiques de protection sociale auxquelles il se réfère, d'accord ? Donc, à la fin, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État libéral ou résiduel, on a trois types d'État, ce qu'on va appeler le libéral ou le résiduel d'assistance, qui va être pour les plus démunis, les droits sont déterminés par le besoin ou de la pauvreté, et on va cibler les gens. Globalement, c'est financé par l'impôt, et les exemples typiques que vous avez, c'est le Royaume-Uni ou les États-Unis, d'accord ? Celui qu'on appelle corporatiste ou assurantiel, c'est qui a droit ? Seulement ceux qui ont cotisé. L'emploi, les droits déterminés par l'emploi, d'accord ? Alors, c'est sous la forme plutôt de l'assurance sociale, c'est financé par les cotisations sociales, et dans ce cas-là, l'exemple, c'est plutôt l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France, d'accord ? Ou, enfin, le social-démocrate universaliste, tout le monde a droit, c'est la citoyenneté qui détermine les droits, et c'est financé par l'impôt, ses prestations sont universelles, élevées, étendues, etc. Donc, objectivement, dit comme ça, c'est clair que l'État social-démocrate universaliste apparaît de ce qu'on lui a comme plutôt très intéressant, d'accord ? Alors, donc, ensuite, on a ce qu'on appelle... Donc, les deux logiques... Oui, voilà, les deux logiques, on les fait après. En fait, ce qui a ouvert le champ de la protection sociale et du développement de ma protection sociale, c'est la reconnaissance de la notion de risque social. Donc, pour Evald, c'est la loi de 1888 sur les accidents du travail qui va marquer une rupture en passant d'une problématique de la responsabilité, responsabilité individuelle, à une problématique de la solidarité, donc solidarité collective. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, si vous avez un axis à l'époque, quand on avait un accident du travail, eh bien, on disait que c'était à cause de la malchance ou de la mauvaise attention du travailleur, d'accord ? Donc, prenons un exemple, quelqu'un qui utilise des scies et qui se coupe la main, d'accord ? Ou, allez, on ne va pas faire aussi horrible, on va faire un qui se coupe des doigts, ok ? Bon, c'est parce qu'il n'a pas fait attention qu'il s'est coupé des doigts. Donc, c'est de la responsabilité individuelle et c'est pour la pomme de la personne qui s'est coupé les doigts. Il n'avait qu'à faire attention. Il n'y a pas de raison que l'employeur, de ce point de vue-là, répare son erreur individuelle, ok ? Mais, si on constate que, en fait, et c'est là l'idée de régulier statistiquement prévisible, si on constate, en fait, que, ben, ça fait 20 ans que l'entreprise existe et puis que, ben, en fait, tous les ans, on a trois personnes qui se coupent les doigts, d'accord ? On peut parier que, enfin, parier, enfin, probabiliser que, l'année suivante, on aura environ trois accidents du travail qui concernent le fait de se couper les doigts. Dans ce cas-là, l'idée, en fait, c'est qu'une partie de la responsabilité n'est pas imputable simplement à la maladresse de l'ouvrier, mais une partie de la responsabilité est le résultat de cette activité collective de production. Si, depuis 15 ans, on a à peu près trois personnes qui se coupent les doigts, ça veut dire que l'activité de production de cette entreprise entraîne donc un risque de se couper les doigts, d'accord ? Dans ce cas-là, on n'est plus sur quelque chose où c'est la responsabilité individuelle de l'ouvrier qui va être mis en cause. Dans ce cas-là, on va plutôt être, pour le coup, dans une prise en charge collective de ce risque. C'est l'activité de production donc on va couvrir ce risque collectivement, d'accord ? J'ai des dommages individuels, mais les risques sont collectifs et la société doit répartir la charge, d'accord ? La notion de risque en économie, c'est la notion de probabilité. Il y a un risque de gagner l'euro-million, d'accord ? C'est une probabilité faible, pour qu'on gagne l'euro-million. Donc quand vous parlez de risque, vous pouvez remplacer vos risques en économie par probabilité, d'accord ? Donc en fait, le risque social en économie, c'est la probabilité pour qu'un événement futur se réalise, d'accord ? Ça, c'est la notion de risque. Et ce risque va devenir social à partir du moment où la société va décider de pratiquer une couverture collective de ce risque, d'accord ? Quels sont les autres risques sociaux ? La maladie, la vieillesse, l'invalidité, le chômage, la maternité, les charges de famille. Donc, petit à petit, en fait, la société va couvrir ces risques sociaux et le fait de couvrir ces risques sociaux, ça devient ce qu'on appelle la protection sociale. Alors, on va faire les deux logiques et ensuite, je vous explique quelque chose d'important, d'accord ? La voiture, comme vous assurez pour une voiture, ce n'est pas un risque social, d'accord ? On va l'expliquer. Donc, on a dans le monde deux grands modèles de protection sociale. Alors, comment on peut définir cette protection sociale ? En fait, la protection sociale, on a dit que c'était le fait de couvrir des risques sociaux, tout simplement. Donc, la protection sociale, en fait, on peut la définir comme l'ensemble des mécanismes collectifs qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face aux conséquences des risques sociaux. D'accord ? Donc, ensemble des mécanismes collectifs qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face aux conséquences des risques sociaux. Ok ? Alors, de ce point de vue-là, on va avoir deux types de modèles. Le modèle dit assurantiel ou d'assurance et le modèle dit d'assistance. Alors, le modèle d'assurance, on parle aussi du modèle bismarckien. Alors, je fais un grand tableau là, comme ça, ce sera plus simple pour mettre les différents points. Hop, donc c'est moi. Tac. Voilà. J'espère que vous... Donc, on l'a dit... Donc, le modèle d'assurance, d'accord ? Donc, c'était ce qu'on appelle le modèle bismarckien. Pourquoi ? Parce que ça a été inventé par Bismarck, tout simplement. Bismarckien. D'accord ? Ou modèle d'assurance, logique d'assurance sexuelle. D'accord ? Alors, voilà. Et ensuite, on va donc faire les deux en même temps pour une question, je ne vous cache pas que ce sera plus simple. Tac. Non. Tac. Voilà. L'autre, donc, l'autre forme, c'est ce qu'on appelle un modèle. Le modèle beveridien. Beverlyidien. Ou ce qu'on va parler de logique d'assistance. D'accord ? Alors, donc, date de création et mise en place. Je vous doutez, il n'y a pas vraiment de piège. S'il s'appelle bismarckien, c'est que c'est bismarck qui l'a mis en place. Donc, c'est auto von bismarck. D'accord ? Qui est un chancelier entre guillemets très connu allemand. Et il met ça en place à la fin du 19e siècle. De l'autre côté, on a le modèle beveridien. Donc, qui est mis en place par Lord Beveridge. Hop là. Et là, pour le coup, on est plutôt au milieu du 20e siècle. D'accord ? C'est après-guerre, il me semble. Ok. Alors, les définitions. Elles sont en place. Les définitions de l'assurance. D'accord ? Donc, c'est un principe selon lequel un individu est couvert contre certains risques sociaux. Dès lors qu'il participe au financement de la couverture, dès qu'il participe au financement de la couverture par un mécanisme de cotisation sociale. Ok ? Alors, pour les suivants, on a donc, tac, c'est moi, je prépare, hop, 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 et c'est moi, tac, ok. donc, la définition qu'on va donner est la suivante pour l'assistance. principe selon lequel certains individus considérés dans le besoin, principe selon lequel certains individus considérés dans le besoin reçoivent reçoivent une protection minimale sans contrepartie de leur part. grâce à un financement par l'impôt. Ok ? Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne les exemples, qu'est-ce que vous auriez comme exemple de logique d'assurance ? Par exemple, les allocations de chômage. c'est parce que vous avez cotisé en fonction de ce que vous avez cotisé que vous avez droit aux allocations de chômage ou les pensions de retraite. Ça, ces prestations-là, on est dans une logique d'assurance. C'est le fait d'avoir contribué qui me permet de l'autre côté. Vous avez par exemple le RSA ou par exemple les APL. D'accord ? Là, en fait, le RSA, on y a droit quel que soit pas la situation mais quel que soit le niveau de cotisation qu'on a pu fournir. Donc, en fait, qui en bénéficie ? Dans une logique d'assurance, c'est ceux qui cotisent. si vous ne cotisez pas, vous n'y avez pas droit. Alors, ceux qui cotisent et leur famille. Et donc, c'est une logique professionnelle. D'accord ? la solidarité, elle est professionnelle et interprofessionnelle même à partir de 1945. De l'autre côté, ça va être, en fait, qui peut en bénéficier ? comprenez qu'après, ça débouche, ça, sur ce qu'on a vu précédemment, mes différents modèles. Donc, ça dépend un petit peu, là, ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre un petit peu est-ce qu'on se place plutôt dans le modèle résiduel ou est-ce qu'on se place plutôt dans le modèle social-démocrate, c'est-à-dire universaliste. Donc, si je suis dans le modèle résiduel, ça veut dire ceux qui sont dans le besoin ou si on est plutôt dans le modèle universaliste, ça va être tout citoyen. D'accord ? Enfin, le financement, vous avez pu le comprendre. Ici, on va financer grâce aux cotisations sociales. Alors que de l'autre côté, qui cotise ? Oui, là, c'est important que vous compreniez bien. Qui paye des cotisations sociales ? Ceux qui payent des cotisations sociales, ce sont ceux qui travaillent. D'accord ? C'est sur votre salaire. Alors que l'impôt, il peut être payé par tout le monde. Et ici, on est financé par l'impôt. D'accord ? Donc, si je reprends, si on reprend rapidement, on va donc avoir la logique bismarckienne qui est une logique d'assurance contre une logique d'assistance. Ok ? Alors, notre système français, bon, ce n'est pas une surprise, c'est plutôt quelle logique ? On peut le voir, on est quand même très fortement sur un système qui est plutôt assurantiel en France, une logique d'assurance et non pas une logique d'assistance. Mais, du coup, c'est un système hybride. en France, en fait, la sécurité sociale est majoritairement assurantielle, mais on a mis en place des dispositifs d'assistance pour contrer la montée du chômage et de la pauvreté. Ok ? Donc, comment peut-on définir la redistribution ? Eh bien, la redistribution... Ah oui, au passage, vous pouvez aller voir Dessine-moi l'écho, le système de protection sociale. D'accord ? C'est un Dessine-moi l'écho, on en a déjà regardé et je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est assez intéressant. Du coup, du coup, excusez-moi, je reviens, comment peut-on définir la redistribution sociale ? La redistribution, excusez-moi, pas sociale. La redistribution, c'est comme aux cartes, je l'ai dit, on prend, on remélange et on redistribue. Donc, il y a bien le fait de prendre, de mélanger et de redistribuer. La redistribution, c'est l'ensemble des mesures qui visent à modifier la répartition primaire des revenus par des opérations de prélèvement et de versement de prestations ou la fourniture de services collectifs. On va l'expliquer. Donc, c'est l'ensemble des mesures qui visent à modifier la répartition primaire des revenus. C'est quoi cette répartition primaire des revenus ? C'est celle qu'on a étudiée au tout début du cours. D'où je tire mes revenus ? De quelle source est-ce que je tire mes revenus ? De mon travail, le salaire, de mon apport en capital ou si c'est les deux, ce qu'on appelle le revenu mixte. Donc, ça se cherche à modifier cette répartition primaire des revenus par des opérations de prélèvements. Alors, les prélèvements, on va le voir, c'est prélèvements de cotisations sociales et prélèvements d'impôts, de taxes, etc., d'impôts au sens large, ce qu'on appellera les prélèvements obligatoires. et de versements de prestations sociales. Je vous rappelle que les prestations sociales, on a appelé ça aussi les revenus de transfert. D'accord ? Ou, parce qu'on va voir que c'est important, la fourniture de services collectifs. D'accord ? Je répète, en somme des mesures qui visent à modifier la répartition primaire des revenus par des opérations de prélèvements et de versements de prestations sociales ou la fourniture de services collectifs. Alors, en fait, on va avoir... Ah oui ! Ce qui est le sous-entendu qu'il y a derrière, c'est que la répartition primaire des revenus n'est pas forcément dans ce cas-là. On estime que la répartition primaire des revenus n'est pas équitable. D'accord ? C'est important. Sinon, si on estime qu'elle est équitable, on ne change rien, en fait. Alors, on a deux grands types de redistribution. On a une redistribution verticale et une redistribution horizontale. je schématise ça dans deux minutes. C'est particulier. Vous voyez, en fait, mon truc est là, mais je n'ai pas trouvé mieux là, à court terme, comme ça. Je fais ça avec une souris, un pad. Donc, voilà. Vous excuserez l'inexactitude un petit peu. Donc, on a deux types de redistribution. Je vous l'ai dit, une redistribution verticale. Et l'idée de cette redistribution verticale, tout simplement, c'est une redistribution qui va du haut vers le bas. D'accord ? Donc, cette redistribution verticale du haut vers le bas. Elle va donc, hop, c'est galère. Elle va donc, en fait, des riches vers les pauvres. D'accord ? Pauvre. Mais, vous allez avoir une autre forme de redistribution. Attention, elles ne sont pas, qu'on soit bien d'accord, elles ne sont pas forcément toujours séparées, totalement séparées. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut, sur certains sites d'impôts, on va être un peu dans les deux. Mais, il y a ces deux logiques qu'il faut que vous compreniez. L'autre type, donc, c'est une redistribution dite horizontale. Horizontale. Et, cette redistribution horizontale, vous l'avez compris, elle est horizontale. Tac. Et, elle va aller, du coup, c'est ça qui est plutôt intéressant. Hop. Elle va aller. Hop. C'est une très galère. Donc, soit des actifs vers des actifs vers les inactifs. D'accord ? C'est moi. Des actifs vers les inactifs. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Soit, on peut dire qu'elle va aller des bien portants vers les malades. vers les malades. Ok. Vers, c'est important, vers les malades. vers les familles avec enfants. Ok ? Donc, voilà nos deux côté un peu très improvisé. On a un type de redistribution verticale, des riches vers les pauvres et un horizontal, des actifs vers les inactifs, des bien portants vers les malades ou des célibataires vers les familles avec enfants. On est un S à enfant. Voilà pour vous expliquer les grands principes de cette redistribution. On va passer maintenant au vif, au cœur du sujet avec les différents outils de la redistribution.